Cette vidéo présente les 10 guerres les plus meurtrières de l'histoire, de la seconde guerre mondiale à la guerre du Congo. On va parler de ces conflits ayant des conséquences qui se font sentir encore aujourd'hui. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler donc de 10 guerres les plus meurtrières de l'histoire. Certaines de ces guerres ont été menées par des épées et des lances, tandis que d'autres ont impliqué des armes modernes comme des chars et des avions de chasse. Alors, attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une aventure folle, en écoutant le compte-rendu des 10 guerres les plus meurtrières de tous les temps. 10. La Deuxième Guerre de Congo Entre 3,8 millions et 5,4 millions de morts Entre 1998 et 2003, la guerre en République démocratique du Congo touche 8 pays africains. On peut dire que c'est la guerre contemporaine la plus meurtrière. Les pays occidentaux ont laissé faire et les exactions ne se sont pas arrêtées. C'est d'ailleurs un moyen pour eux de profiter des richesses naturelles à des prix intéressants dans ces pays d'Afrique. Selon les statistiques, on estime à près de 5,4 millions de victimes qui ont péri du fait des armes et de la violence, de la famine et des maladies. Plusieurs millions d'Africains s'étaient vus alors obligés de quitter leur foyer pour demander asile dans des pays voisins. Même aujourd'hui, après 19 ans de la signature officielle de la paix, elle reste fragile. 9. La guerre civile russe Entre 5 et 9 millions de morts La guerre civile russe, de 1917 à 1921, figure parmi les guerres les plus meurtrières de l'histoire. C'est le renversement de l'ancien empire russe par les bolcheviques. La guerre a débuté en 1917, après la crise de pouvoir par les bolcheviques, et s'est terminée en 1923 avec la victoire de l'armée rouge. Les estimations du nombre de victimes varient, mais on pense qu'entre 5 et 9 millions de personnes sont morts pendant le conflit. La guerre s'est déroulée sur de nombreux fronts, avec différents types de conflits qui se sont déroulés dans différentes régions du pays. Les principaux combattants sont l'armée rouge, fidèle aux bolcheviques, et l'armée blanche, composée de partisans de l'ancien régime. Les civils ont également été pris dans les décombres, et beaucoup ont été tués ou blessés. La guerre civile russe a eu un effet dévastateur sur le pays, et il a fallu de nombreuses années à la Russie pour se remettre du conflit. 8. La révolte des Dungan Entre 8 et 12 millions de morts La révolte des Dungan est l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de la Chine. Elle a débuté en 1864, lorsqu'un groupe de Dungan, une minorité ethnique vivant dans la province de Jingyang, au nord-est de la Chine, s'est soulevée contre la dynastie Qing. Les rebelles ont rapidement pris le contrôle de plusieurs villes et villages de la région. La dynastie Qing a envoyé des troupes pour réprimer la rébellion, et le conflit s'est rapidement transformé en une guerre à grande échelle. Les Dungan sont largement dépassés en nombre et en armes par les forces de la dynastie Qing, et nombreux d'eux sont tués ou capturés. La révolte a finalement été écrasée en 1877. Des milliers de Dungan ont péri dans les combats, et beaucoup d'autres ont été exilés dans des régions éloignées de la Chine. La révolte des Dungan rappelle que la dynastie Qing n'était pas invincible. Malgré sa puissance militaire, elle ne pouvait toujours pas contrôler les territoires vastes et diversifiés qu'elle avait sous sa coupe. 7. La conquête de Tamerlan entre 15 à 20 millions de victimes La conquête de Tamerlan est une guerre turco-mongole entre 1369 et 1405. Tamerlan, connu sous le nom de Timur ou Timurlang, un grand émir de l'Empire timuride, a massacré une partie de l'Asie centrale et ouest pour la conquérir. Les peuples qu'il croisèrent sur sa route n'ont pas résisté à son carnage. En effet, il tuait l'intégralité d'une ville si elle lui opposait une résistance. Tamerlan a réussi à bâtir un grand empire grâce à sa puissance militaire et à la terreur. Il est connu pour ses turistes sans pitié et spectaculaire. Pendant les massacres des villes qui lui résistaient, il épargne les artisans et les déporta dans sa capitale à Samarkand. C'est grâce à ce titre qu'il se déclara comme le protecteur des lettres et des arts. Après la mort de ce grand guerrier, l'Empire a été gouverné par ses ascendants. Toutefois, elle a été grignotée petit à petit par les grandes puissances voisines. 6. La première guerre mondiale. Entre 10 à 25 millions de victimes. Entre 1914 à 1918, une guerre a opposé la triple entente des Empires Centraux. La triple entente est composée de la France, la Russie et le Royaume-Uni. Tandis que les Empires Centraux sont composés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Ces derniers sont par la suite rejoints par le Royaume de Bulgarie et l'Empire Ottoman. Les pays qui composent la triple entente ont reçu l'aide des autres pays sous leur contrôle pendant la période de la colonisation. Cette guerre de 4 ans a fait entre 10 à 25 millions de morts. Elle a mobilisé environ 70 millions de militaires dans le monde, dont 60 millions sont des soldats européens. La première guerre mondiale s'est déclenchée suite à l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo, en Autriche-Hongrie. Elle s'est ensuite étendue grâce à un jeu d'alliance. Avec la pandémie de grippe espagnole en 1918, la première guerre a fait environ 40 millions de morts. 5. La rébellion de Teiping, entre 20 à 30 millions de morts. La révolte de Teiping est une guerre qui a eu lieu pendant la dynastie des Kings. Hongo Xiu-Kan, qui a eu une révélation et pensait être le frère de Jésus, a eu pour but de répandre la religion chrétienne en Chine. Il fonda la Société des Adorateurs de Dieu, qui mélangea les traditions chinoises et la Bible. Le nom Teiping, qui signifie « Grande Paix », vient justement du royaume céleste créé par son fondateur. La dynastie des Kings, ayant compris l'ampleur de la révolte, a déployé ses armées pour éliminer la menace. Elle a mis près de 15 ans pour vaincre cette révolte. La révolte de Teiping figure parmi les guerres les plus sanguinaires, car elle a fait près de 30 millions de morts pour une estimation haute. Cette guerre concerne la partie du sud et le centre de la Chine entre 1851 et 1854. La dynastie King n'a pu vaincre le royaume Hong Xiu-Kan qu'après l'intervention de la France, de la Russie et du Royaume-Uni. 4. La guerre de la dynastie des Kings, environ 25 millions de morts. Entre 1616 et 1662, la dernière dynastie de la Chine a également fait des ravages en enregistrant une perte de 25 millions de personnes. La guerre a duré près de 50 ans et a fait énormément de victimes sur les Ming. Appelée également dynastie Manchu, la dynastie King s'est rebellée contre la dynastie Ming. Elle a ensuite réussi à progressivement dominer la totalité du pays. La prise de Pékin est l'apothéose de sa victoire. C'était la mort du dernier Ming. La domination commença en 1644 et dura jusqu'en 1912. Le nouveau régime politique des Kings a envahi tous les territoires chinois à partir de 1683. C'est seulement à la moitié du XIXe siècle que l'Empire King a connu un déclin grâce à des conflits internes et des pressions internationales. Ce régime meurtrier a ensuite été renversé par la révolution chinoise en 1911 pour laisser la place à la république. La dynastie King a pris fin officiellement le 12 février 1912 avec l'abdication de son dernier empereur âgé de 6 ans. 3. Les conquêtes mongoles, environ 33 millions de victimes Les conquêtes mongoles ont débuté au XIIIe siècle et ont entraîné la mort d'environ 30 à 40 millions de personnes. Gengis Khan a été nommé le chef de tous les Mongols en 1206 et a lancé l'invasion de la Chine les mois après. Sous la direction de Kublai Khan, les Mongols ont achevé la conquête de la Chine en 1279 et ont ensuite conquis une grande partie de l'Europe et le Moyen-Orient. Les Mongols ont été l'une des forces de conquête les plus meurtrières de l'Histoire et leurs conquêtes ont fait de nombreuses victimes. Malgré cela, l'Empire Mongol a été l'un des empires les plus prospères de l'Histoire. Il a duré plus de deux siècles et à son apogée, il contrôlait un territoire plus vaste que l'Empire Romain. L'Empire Mongol a fini par être dissous par des conflits internes et des guerres civiles mais l'héritage des conquêtes mongoles a perduré jusqu'à nos jours. Les Mongols ont été une force majeure dans l'histoire du monde et leur impact se fait encore sentir aujourd'hui. 2. La révolte d'An Lushan, environ 36 millions de morts Entre 1755 à 1763, la Chine était sous la dynastie de Shang. L'Empereur de cette époque a fait face à la rébellion d'An Lushan, un général de l'armée Tang. Le début de la révolte est un conflit entre le cousin de la favorite de l'Empereur, le chancelier Yang Guozong et An Lushan. Mais elle a ensuite dégénéré et finit par faire périr environ deux tiers de la population chinoise à cette époque. En 1755, le général An Lushan a réussi à s'emparer de la ville de Luang Yong et a même menacé d'envahir la capitale. Ce qui poussa l'Empereur à s'enfuir dans le Sichuan. Il s'est ensuite proclamé Empereur et a créé sa propre dynastie, le Yan, dans le nord de la Chine. Malheureusement, ce général est mort assassiné par son propre fils. Cette guerre civile n'a pas seulement créé un affaiblissement géographique, mais également de graves crises économiques et sociales. Pour se renflouer, le gouvernement a écrasé le peuple sous des impôts exorbitants. Cette décision a ensuite provoqué des émeutes. 1. La Seconde Guerre Mondiale Environ 80 millions de victimes Avec un nombre de morts estimé à plus de 80 millions de personnes, dont 22 à 25 millions de soldats et 40 à 60 millions de civils, la Seconde Guerre Mondiale est le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. La guerre a impliqué pratiquement tous les pays du monde et a opposé les alliés menés par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique aux puissances de l'Axe composées de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. La Deuxième Guerre Mondiale a commencé en septembre 1939 avec l'invasion allemande de la Pologne et s'est terminée 6 ans plus tard avec la victoire des alliés sur le Japon. Nombreux sont ceux qui affirment que la Seconde Guerre Mondiale a été l'événement déterminant du XXe siècle, façonnant le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les guerres figurant sur cette liste ont causé des dévastations et des déchirements à une échelle difficile à appréhender. Elles nous rappellent les choses terribles dont les humains sont capables et les conséquences dévastatrices des conflits. Nous espérons qu'en mettant en lumière ces guerres, nous pourrons contribuer à prévenir de futures effusions de sang et à créer un monde où la paix est possible. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il d'autres guerres qui devraient figurer sur cette liste ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada